Je vais perdre très cher pour avoir le torse de Michael B. Jordan ou Jonathan Majors parce qu'avec un physique pareil, c'est un succès garanti. Salut à tous. Oui je sais, c'est pas bien ce que je fais, je suis en train de donner de mauvais exemples en me comparant aux autres mais quand même, vous avez vu la musculature de ce gars ? Alors je connais pas encore ce mec, je sais pas si il suffit par un coach ou quoi que ce soit quel est son genre d'entraînement, quelle est son alimentation en tout cas qui lui permette d'avoir ce genre de physique mais bordel, je sais pas comment il fait mais je suis jaloux, je suis trop jaloux. Mais bref, maintenant que j'ai fini d'extérioriser mon mal-être provisoire attention à la team premier degré quand même on va pouvoir passer aux choses sérieuses bienvenue dans cette toute nouvelle critique consacrée au troisième épisode de Creed réalisé et avec pour vedette Michael B. Jordan. La série des Rockies, c'est une saga que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que je m'identifie au personnage éponyme interprété par Sylvester Stallone est-ce qu'il est vraiment utile de vous le rappeler ? Je m'identifie à lui parce que le parcours qu'il a fait dans le premier film genre c'est quoi ? C'est un boxeur qui est de seconde zone qui habite dans un quartier pauvre de Philadelphie mais qui n'a qu'un seul rêve, devenir un grand boxeur et il va passer par plusieurs merdes il va passer par plusieurs déboires et tout il va rencontrer celle qui va devenir la femme de sa vie il va aller affronter le grand champion Apollo Creed interprété par Carl Revers et une fois qu'il a vaincu ce même champion Rocky va devenir la plus grande star du monde de la boxe et un personnage iconique de l'histoire du cinéma et bien évidemment la série de Rocky c'est un sujet que je ferai plus tard dans une autre vidéo mais en attendant mes films préférés sont le 1 le 3 en tête et le 6 et là où on avait pensé que cette série se terminerait avec Rocky Balboa un nouveau spin-off est apparu il s'appelle Creed et c'est un projet auquel au départ Stallone était réticent tellement on avait tout raconté sur son personnage tellement la fin de Rocky 6 était parfaite et moi-même j'étais très réticent sur ce film et pourtant quand je l'ai vu pour la première fois en stade de cinéma dans le Grand Rex tout le monde l'avait acclamé tout le monde était vraiment à fond sur ce film tellement il était incroyable et même si j'ai tendance à considérer Creed comme une série spin-off et non pas un film faisant partie intégrante de la saga la saga Rocky que je parle force est de constater que ce Creed m'a agréablement surpris même si bon on a quand même répété un peu une partie du scénario du premier film voire même les deux premiers et pourtant tu regardes déjà Michael B. Jordan dans le rôle d'adonné ce Creed soit le fils d'Apollo qui pour rappel a été battu à mort sur le ring dans Rocky 4 bon je spoil un peu le film mais ça fait déjà 30 ans que le film est sorti donc merde et le moins que l'on puisse dire c'est que Michael B. Jordan bon déjà il est vraiment massif il a vraiment un physique qui vous donne vraiment envie de vous mettre à la salle et sans être un fan absolu du gars je dirais que le gars il s'en sort plutôt bien en acting je l'ai apprécié dans le rôle de Killmonger dans Black Panther et malheureusement je ne peux pas vous en dire plus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film mais en tout cas je le dis sur voir Silver Star Salon en tant que mentor parce qu'il a quand même une dette envers Apollo puisqu'il va prendre Adonis sous son aile voir Rocky en tant que mentor ça fait vraiment plaisir et en plus Adonis Creed je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et les combats putain mais incroyables ensuite on a le deuxième volet qui est sorti en 2018 si je ne me trompe pas où on voit Ivan Drago et son fils en train de débarquer on assiste au retour très attendu de Ivan Drago mais par contre c'est un film que j'ai beaucoup moins apprécié par rapport au précédent alors c'est peut-être dû au fait que je ne suis pas très fan de Rocky IV parce que bon comme je vous l'ai dit c'est dû à la mort d'Apollo parce que j'ai beaucoup aimé ce gars Rocky IV si vous voulez c'est un film qui a certes pris des risques en faisant mourir un des personnages emblématiques bon ce n'est pas la première fois que ça arrive c'est déjà arrivé dans le 3 ça met bien en évidence l'affront entre les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS soit l'ancienne Russie soit le contexte de la guerre froide et voilà je ne peux pas vous dire plus mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que c'est le Rocky que j'ai le moins apprécié de toute la saga une fois que j'aurai fait une rétrospective du film alors à ce moment là je vous expliquerai pourquoi mais bref même si Creed II se rapproche un peu du scénario du deuxième film puisque le personnage principal Adonis Creed il va finir par mettre enceinte sa copine interprétée par Tessa Thompson on va voir un Rocky très mal en point je ne vous en dis pas plus et voilà un film qui est très bon mais qui est loin d'être mon préféré et depuis je me suis un peu détaché de la saga Creed parce que je n'avais pas trop de consompte pour le troisième il y a ce qu'il paraît en quatrième et en cours de production et alors je suis en train de tourner cette vidéo on est le 2 mars donc le film est sorti hier soit le 1er mars et du coup je suis allé voir ce film et j'ai plutôt passé un bon moment devant même si je l'ai moins apprécié par rapport au premier mais en tout cas j'ai beaucoup mieux apprécié par rapport au deuxième et ce pour quelques raisons que je vais vous citer dès maintenant à commencer par une petite anecdote qui m'a beaucoup parlé dans le premier combat où Adonis Creed est en train d'infronter un adversaire déjà connu de la saga je ne vais pas vous le dire ici on a constaté une nouvelle dynamique notamment au niveau des chorégraphies comme par exemple à un moment on voit les adversaires se mettre sur la gueule et c'est Jean Jekyll et au bout d'un moment Adonis Creed a donné un coup sur le flanc je crois le flanc en question se déforme genre comme une ondulation ça a donné ce genre de ralenti et à ce moment là je me suis dit attends mais qu'est-ce qu'il nous a bijoté Michael B. Jordan ? alors ce qui s'est passé c'est que Michael B. Jordan pour ses chorégraphies il s'est inspiré des scènes de combat d'anime et ça avait vraiment plaisir de voir ça tu regardes ce combat on dirait qu'il s'est vraiment ou d'autres mangas d'autres genres et moi en tant que fan de manga observez ma collection derrière enfin une partie ça m'a vraiment parlé et franchement je trouve que c'était une très bonne idée et sans vouloir vous spoiler il a fait la même chose pour le combat de fin qui au passage est beaucoup moindre par rapport au premier combat mais tout ce que je peux vous dire sur ce dernier combat en tout cas on ne voit que les deux personnages donc du coup le protagoniste et l'antagoniste à savoir Adonis Creed et comment il s'appelle Dam ou plutôt Damian interprété par Jonathan Bajers on va revenir sur ce regard un peu plus tard ajoutez-y quelques effets et certes c'est pas aussi impactant que le premier combat mais en tout cas l'idée était là et on ne peut que le saluer parce que bon c'est la première réalisation de Michael B. Jordan et au niveau réal je trouve qu'il s'en sort plutôt bien après on a pu constater l'absence de Sylvester Stallone dans ce film même si son personnage y a été mentionné quelques fois mais par contre Stallone lui il a trouvé ça incompréhensible dans la mesure où il n'a même pas été prévenu pour participer au film alors que d'habitude Rocky fait toujours partie de l'histoire de Creed notamment les deux premiers films et là pas de trace de Sylvester Stallone ce dont l'acteur reproche alors c'est à la fois une bonne idée et à la fois une mauvaise parce que d'un côté c'est vrai que Rocky a été le mentor d'Anonis Creed et donc c'est presque impensable de faire un film Creed sans lui mais d'un autre côté c'est pas plus mal que Rocky ne fasse pas partie de ce film parce que dans le deuxième film sans vouloir vous spoiler on a déjà tout raconté son personnage encore une fois on ne peut pas vraiment raconter autre chose parce qu'on a tout dit son personnage et du coup moi je vois plutôt ça comme un signe d'affranchissement par rapport à Rocky parce que bon Michael Jordan dans ce film il va finir par raccocher ses gants après avoir fait un ultime combat notamment au début du film et depuis il est passé à autre chose il est devenu un superviseur du club où il s'entraîne enfin je me rappelle plus c'est quoi qu'il faisait dites moi dans les commentaires pour me rafraîcher la mémoire voilà je sais ce qu'il faut dire il est en train d'entraîner son nouveau poulain et d'un autre côté tu as Damien son ancien pote qui a passé 18 ans en tôle et qui en est sorti et du coup il va voir Adonis Creed les deux personnages vont se retrouver et on sait ce qu'il va se passer genre Adonis il va le prendre sous son aile pendant un moment et après Damien a déconné parce qu'elle était trop brutale envers un adversaire soit le poulain d'Adonis Creed et après pour une raison que je ne vais pas vous citer ici les deux gars ne peuvent plus se bérir et du coup on assiste à un combat final entre ces deux personnages donc voilà du coup on assiste à un pot pourri de ce qui a été fait dans la saga Rocky c'est à dire que Adonis Creed qui va prendre sous son aile son ancien ami ce qui me rappelle un peu Mikey et Rocky Mikey a vu en lui un potentiel et du coup il va l'entraîner jusqu'à affronter Apollo Creed ensuite Damien il me rappelle beaucoup à la fois Clubber Lang soit le meilleur méchant de la saga Rocky donc le méchant de Rocky 3 à cause de son agressivité et sa brutalité et d'un autre côté il rappelle également l'antagoniste du 5 je ne me rappelle plus de son nom bref ce n'était pas vraiment un méchant d'une des autres dans le sens où pareil il a été pris sous l'aile de Michael B. Jordan mais après au bout d'un moment il a fini par décoder comme je vous l'ai dit tout à l'heure les deux gars vont s'affronter dans un combat final sauf que contrairement à Rocky 5 ce n'est pas dans la rue que ça se passe mais sur le ring et voilà ce sont les seules similitudes que j'ai pu retenir et voilà c'était certes un peu pourri mais bon ça n'était pas moins agréable à regarder en ce qui concerne les personnages bon Michael B. Jordan bon il fait toujours le taf comme d'habitude comme je vous l'ai dit le mec a vraiment de la musculature incroyable le mec joue plutôt bien comme je vous l'ai dit je l'ai apprécié dans le rôle de Killmonger et dans le rôle d'Adonis Creed pareil il est incroyable il a vraiment une musculature mais incroyable putain mais je ne sais pas comment je n'arrive pas à me détacher de son physique tellement le mec est très bien bâti il y a plusieurs scènes avec lui que j'ai beaucoup apprécié comme par exemple presque toutes les scènes concernant sa fille qui est sourd et muette au passage et du coup il converse dans la langue des signes franchement j'ai trouvé ça très touchant c'est la première fois que je vois une scène avec un personnage sourd et muet après pour venir sur Michael B. Jordan il y a pas mal des scènes d'émotions que j'ai plutôt apprécié notamment parce que notamment par rapport à un certain autre personnage je ne vous dirai pas lequel mais en tout cas c'était super touchant et ça rappelle beaucoup les précédents films Rocky Tessa Thompson dans le rôle de Bianca elle fait toujours le travail franchement je l'ai beaucoup apprécié dans ce rôle mais le plus gros morceau pour moi c'est Jonathan Majors alors je vous ai déjà tout dit sur sa musculature franchement vous n'avez qu'à regarder la photo et vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à dire tellement c'était tellement on reste sans voix enfin j'exagère un peu mais Balec je me suis attaché à ce personnage alors il y a quand même un truc que je regrette avec lui c'est que je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas l'impression qu'on y va en profondeur avec ce personnage et pourtant vu ses antécédents je pense qu'il n'y a pas mal de choses à raconter mais voilà au départ à la première partie du film on a réussi à s'y attacher et après et après à la seconde partie on expédit vite le scénario et voilà on assiste juste à un combat entre Jonathan Majors et Michael B. Jordan et même si la toute fin du film se rattrape avec le personnage de Damien je regrette un peu qu'ils n'ont pas pu se pousser le personnage à fond voilà je ne sais pas si on m'a compris mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne et voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film et du coup un film certes moins bon par rapport au premier mais en tout cas meilleur que le deuxième opus à mon sens on sent vraiment de l'inspiration dans les chorégraphies des combats notamment l'influence manga et j'en veux pour preuve une scène où on a on a le personnage d'un de discrète de tout petit et dans sa chambre on peut même apercevoir une figure in Gundam c'est vous dire à quel point le mec est vraiment influencé par les mangas mais bref même si le deuxième combat m'a beaucoup moins marqué par rapport au par rapport au tout premier qui était vraiment spectaculaire je trouve et bien force est de reconnaître que ce cri de trois tient vraiment la route ne serait-ce que par rapport à l'affranchissement de la saga Rocky ne serait-ce que par l'absence du personnage hybonyme même si bon c'est quand même dégueulasse qu'il a été mis de côté mais bon je pense que Michael B. Jordan a dû avoir ses raisons ou les producteurs je sais pas voilà même s'il est très loin d'égaler le premier Creed j'ai quand même passé un bon moment face à ce film et du coup voilà qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous a plu si jamais c'est votre cas abonnez-vous likez, partagez dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires suivez-moi également sur Instagram et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien ciao